Trockeur pour la vie est présenté par Transport Magazine, Trucker's Bar, Burroughs. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à cette nouvelle émission de Trockeur pour la vie. Cette semaine, à l'émission? J'avais une barrière à l'entrée du parc de chez Bougamou. Des fois, il y avait un policier qui me demandait mon permis. Ben, on n'en est pas. C'est parti. Aujourd'hui à l'émission, on vous présente un Trockeur qui a une carrière colossale. Gilles Dufour a débuté dans le domaine à 14 ans. Il en a aujourd'hui 78 et il est toujours actif. Monsieur Dufour, au départ, vous avez débuté pour aider votre famille. Oui, oui. C'était pour remplacer mon père qui était malade. Puis on était une famille de neuf enfants. Ma mère en avait eu 14, mais elle en avait perdu quatre. Dans ces années-là, il fallait payer l'hôpital. Ça coûtait très, très cher. Mon père, il avait juste un camion pour faire vivre tout ça. Alors, quand mon père s'est perforé poumon à forcer après un baril d'huile qui a voulu monter sur le camion, moi, étant donné que j'étais le plus vieux de la famille, puis ça faisait déjà quelques années que j'allais aider mon père l'été. Je passais mes étés avec mon père, comme elle perd. Là, à ce moment-là, bien, j'ai continué tout seul pour faire vivre la famille, payer le camion et ainsi de suite. Mais on ne le dira pas trop fort, mais vous n'avez pas votre permis. On ne sait pas qu'on ne fait pas ça à la maison. C'était une autre époque, mais c'est vrai, vous n'avez même pas de permis au départ. Je n'avais pas de permis. Puis dans ces années-là, il y avait une barrière à l'entrée du parc de Chebougamau. On transportait du bois à partir dans le parc de Chebougamau, à Mire à Saint-Félicien. Toutes les fois que je passais à la barrière, des fois, il y avait un policier qui me demandait mon permis. Bien, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. À quelle année? Ah, c'était en 59. En 59. Oui, 58, 59. Oui, mais c'était en 59 que le policier me dit, ça va te prendre un permis, tu gars. Elle avait rien que 15 ans, elle donne affaire à l'autre. Elle a dit à mon père, ton jeune, ça lui prend un permis, là. Quand j'ai eu 16 ans au mois de mars, mon père m'a donné 10 piastres. Il m'a dit, tu revois Gérard. Va voir Gérard à sa abolition au bureau de licence. Il va te donner un permis. OK. Fait que c'est comme ça que vous êtes devenu en règle, en fait. En règle. Là, j'étais content, fier, j'avais mon permis. Puis après ça, bien, vous avez eu une carrière colossale qui vous a amené aux quatre coins des Amériques. Bien, ça a commencé par, en 61, là, mon père, il avait vendu son camion et je me suis allé à Montréal. C'était les années qu'on préparait les îles Notre-Dame, là, pour l'expo. En fait, j'ai conduit un cent tonnes à ces années-là. Gros chantier. Vous êtes un gars très fier. Là, il y a un petit incident qui s'est passé dans les derniers jours. Oui, la semaine dernière. Sur mes moyens. Donc, un dénouement heureux, malgré tout, mais ça démontre quand même l'importance. Il n'y a pas de blessure, il n'y a pas rien. Exact. C'est du fil de verre. Puis vous n'aviez jamais fait d'accident au bout d'avant? Ça a été le premier que je fais dans 63 ans de camionnage. On part justement dans votre camion. Vous avez plein d'histoires à me raconter. OK. Bien sûr, on part avec la 53-22-112. On s'en va chez Silox. Une fois que c'est chargé, tu reviens à la maison. OK. C'est bien parfait, ça. Bonne route. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. On vous présente maintenant Camion BL, qui est une entreprise en fait qui oeuvre dans le domaine du camionnage. Bien évidemment, concessionnaire de véhicules Western Star et Freightliner. Ils sont en activité dans ce domaine depuis plus de 35 ans, présents à Victoriaville, Drummondville, mais également à Granby. Et justement, c'est ici à Granby qu'on rencontre Steve Archambault, qui est conseiller aux ventes. Bonjour, Steve. Bonjour. Pour vous, le service à la clientèle, c'est super important. D'ailleurs, il y a quelques mois seulement, vous inauguriez votre nouvelle salle de montre. Effectivement, notre salle de montre a été inaugurée au printemps 2022. Et le but premier de cette salle de montre-là, c'est d'offrir un environnement et une expérience à un client haut de gamme. Tout d'abord, ça commence avec un accueil chaleureux personnalisé avec le client et une prise en charge immédiate lorsque le client arrive à l'accueil. Notre salle de montre peut contenir jusqu'à trois véhicules à l'intérieur. Donc, le client, que ce soit pour venir voir un nouveau modèle ou bien prendre la prise de possession de son camion dans la livraison, le fait que le camion soit à l'intérieur, ça offre une expérience supplémentaire agréable au client en étant à l'abri des intempéries tout au long de l'année. Steve, ce n'est pas la première fois qu'on voit camion BL à Trucker pour la vie. Les gens à la maison vont s'en rater. L'an passé, vous étiez là pour nous présenter le 49X de Western Star. Et cette année, vous nous présentez le petit dernier de la famille, le nouveau en fait, le 47X. C'est quoi la différence entre les deux modèles? Dans la base de le 47X, il y a un BBC plus court que le 49X. Il y a 10 pouces de moins entre le bumper et derrière la cabine, ce qui fait que l'empattement du véhicule est plus court, ce qui offre un meilleur braquage au niveau de la conduite. Dans l'excavation et le vocationnel, on sait que des fois, les virages peuvent être serrés. Donc, c'est apprécié des chauffeurs d'avoir un plus petit camion. Plus petit camion, on peut aussi dire plus de chargement au niveau de la boîte en arrière. J'ai beaucoup entendu parler de la série X. Je te propose d'aller sur la route pour que tu me parles davantage de ces modèles de Western Star. Parfait. Allons-y. Un véhicule comme le 47X, Steve, ça peut être facilement adapté aux besoins des camionneurs. Il y a plusieurs options qui existent. Oui, effectivement, dans le 47X, on peut avoir une couchette de 36 pouces ou 46 pouces. Également, au niveau de la motorisation, il y a des choix qui peuvent être prêts. Oui, on a deux moteurs disponibles. On a le Cummins L9 ou bien le Cummins X12, jusqu'à 500 forces, 1700 livres de torque, ainsi que notre moteur D3, DD13, jusqu'à 525 HP et 1850 livres de torque. Si on regarde vraiment, de façon plus générale, la série X, de quelle façon est-ce que tu décrirais les véhicules? De la fin, la série X est une nouvelle série de camions complètement redessinés par Western Star, en commençant par un châssis ultra robuste, avec un nouveau capot en composite, des nouveaux miroirs ultra résistants aux vibrations. Le gros plus de la série X, c'est présentement, c'est l'intérieur, la cabine qui a été redessinée au complet, nouveau tableau de bord. Au niveau de la conduite, le camion, c'est le camion le plus silencieux qu'il y a pas sur la route présentement. C'est vraiment ça, là. On est allé chercher du confort et pour que ça soit également plus optimal au quotidien dans le travail des camionneurs. Ça fait un an déjà que vos clients les utilisent, ces véhicules-là. Avez-vous eu des commentaires? Oui, on a eu que des bons commentaires présentement au niveau du 49 FX. C'est un camion qui est très luxueux à l'intérieur, beaucoup d'espace, comme je l'ai dit tantôt. Au niveau de la conduite, les clients, ce qu'ils nous disent le plus, c'est que le camion, aucun bruit, aucun vibration, on dirait que le camion d'or sur la voie. Ça se conduit comme un charme. Merci beaucoup, Steve. Si on a des questions, on peut se référer également à votre site web. Oui, ou bien je vous invite à communiquer avec nous à un ou trois garages. On a Grambay, Victor-Eville et Drummond-Ville. Merci. Merci à toi. Cet essai routier vous a été présenté par Camion BL. En 63 ans de carrière, Dumilage, t'en as fait. T'es allée à différents endroits, au Canada, aux États-Unis. C'est où que t'as vu vraiment des paysages qui t'ont étonné, qui t'ont ébailli également. Je sais que t'es allée, entre autres, en Alaska. Oui. L'Alaska, c'est ferré dans le sens que c'est désertique. Il y a beaucoup de montagnes, de montagnes de bois, mais c'est beaucoup des montagnes, c'est comme les montagnes rocheuses, une continuité des montagnes rocheuses. Mais les plus beaux paysages, c'est le baie ici, la Colombie-Britannique. Puis toute la côte ouest américaine, comme Seattle, Portland, Oregon, Los Angeles, San Francisco, San Diego, San Sacramento, toutes ces places-là, c'est féerique à voir. Il faut voir ça une fois dans sa vie. Quand tu pars à l'extérieur comme ça, tu vas partir plusieurs jours, des fois même quelques semaines. As-tu le temps d'en profiter un peu? Quelques fois, oui, c'est arrivé. Se louer un véhicule, partir pour un rond de trip, on va dire, pour, excusez le mot anglais, là, mais aller visiter les villes, la pancarte Hollywood, aller voir le Walk of Fame, aller visiter tous les centres d'où c'est qu'ils font des films puis tout ça. Tous ces paysages-là, il faudrait avoir une caméra dans les yeux pour tout filmer ça. À tes yeux, à toi, là, qu'est-ce qui ressort du Québec dans les paysages? Si on monte, par exemple, à Bay James, si on va à Bay James, si on va à Fermont, ces coins-là, aller au Labrador, tu sais, c'est des paysages différents de qu'est-ce qu'on peut voir ici. Les fermes, ici, au Québec, il y a beaucoup, beaucoup de fermes. Si il n'y a pas, on va dire, à Terre-Neuve, comme je vois souvent à Terre-Neuve, je vois une semaine à Terre-Neuve. À Terre-Neuve, il n'y a rien qui pousse là, c'est sur la roche. C'est des montagnes. C'est le monde agricole ici, oui. Oui, très. Oui. Tu m'as raconté tout à l'heure que tu ne les voyais plus de la même façon parce que tu as perdu l'usage d'un oeil il y a quelques années de ça. Oui, oui. J'imagine que tu as dû adapter ta conduite. C'est légal, là, tu peux chauffer ici, ça, ce n'est pas un problème. Ici, au Canada, à la grandeur du Canada, j'ai le droit. La loi américaine a été amendée parce qu'il manquait beaucoup de chauffeurs. Puis, ils n'ont pas eu le choix de continuer à engager du monde, soit qu'il n'y avait rien qu'un oeil, soit qu'il n'y avait rien qu'un bras, soit que, tu sais, des handicapés un peu comme moi. Puis, ils l'ont amendée, mais moi, présentement, à l'âge que j'ai, mettons que j'ai fait mon bout, puis ça ne me tente pas de retourner aux États-Unis. Le Canada, c'est grand, c'est beau, c'est merveilleux. Avec les miroirs qu'on a aujourd'hui sur les camions, puis tout, tu sais, la tête, elle tourne. Mon oeil, mon oeil, bien, j'ai juste mon oeil gauche. Puis, mon oeil, lui, bien, tu sais, je n'ai pas besoin de tourner la tête vraiment. Donc, ce n'est pas un problème, là, pour toi? Ce n'est pas un problème, non, ce n'est pas un problème. Ce que je veux savoir aussi, c'est sur la route, écoutez-vous de la musique. Oui, j'écoute de la musique. Quel type de musique? Ah, bien, j'écoute de la musique relaxante. Ah, j'avoue que c'est relaxante. On se revoit tout à l'heure. OK, pas de problème. Ce n'est pas stressant. Aujourd'hui, on vous accueille dans nos bureaux à Blainville. Chez RMT, on est spécialisé dans les systèmes de pesage et solutions de visibilité pour camions lourds. On est principalement reconnu dans l'industrie pour nos balances à camions BRT Trackweight. Mais aujourd'hui, on vous présente une vision du futur. La caméra connectée Trackvision pour pare-brise. Être chauffeur de camion ou gestionnaire de flotte, c'est tout un casse-tête, surtout quand un incident survient sur la route. Si on dit qu'une image vaut mille mots, une vidéo en vaut un million. Être capable de revoir ce qui s'est produit, pratiquement en temps réel, c'est tout un changement pour l'industrie du camionnage. Grâce à la technologie cellulaire et l'intelligence artificielle, les chauffeurs, qui souvent sont visés comme étant responsables d'incidents, ont désormais une preuve vidéo pour démontrer que ce n'est pas toujours de leur faute. Pour mieux comprendre comment ça se passe sur le terrain, on s'en va rencontrer une entrepreneure qui possède une flotte de camions. Bonjour Amélie. Bonjour Marc-André. J'aimerais ça que tu nous parles lorsqu'il y a des incidents qui impliquent des véhicules avec des camions lourds dans ton entreprise. Oui, dans le fond, nos chauffeurs, le plus souvent, ce qu'ils vivent, c'est de se faire couper par des véhicules qui se raufilent dans l'espace qu'eux laissent pour que ce soit sécuritaire en cas de freinage. Je pense que les gens oublient qu'un véhicule lourd a besoin d'une plus grande distance pour s'immobiliser. C'est justement arrivé à un de nos chauffeurs cet été. Il s'est fait couper par une voiture qui voulait tourner dans un stationnement et il n'a jamais réussi à freiner. Il est rentré en collision. Dans ce cas-là, j'ai pu démontrer à la personne impliquée que mon chauffeur n'était pas fautif, étant donné qu'il y avait le système de caméras. Donc, même si j'ai une très bonne équipe d'opérateurs et de chauffeurs, des incidents comme ça, ça arrive. Et c'est souvent des 7, 8, 9, 10 000 $ au courant de l'année que je peux facilement couper de moitié en démontrant qu'on n'est pas fautif. Donc, à ce moment-là, la caméra se paye quasiment toute seule. Amélie, l'hiver s'en vient et tu as beaucoup de contrats de neige. Comment le système de caméras de transmission intégré au pare-brise avec la gestion de GPS va pouvoir t'aider dans ton travail? Dans le fond, dans le cadre de nos contrats municipaux, on reçoit des requêtes. Ça peut être soit pour des bris d'arbres, des bris de bacs de recyclage. Des fois, c'est des bris aussi qui sont plus importants, mais on doit répondre à ces requêtes-là à la ville dans un délai de deux heures. Donc, ce qui est vraiment intéressant avec la plateforme web Track Vision, c'est que je peux suivre mon opérateur sur sa route. Et lorsque je reçois la requête, j'ai une adresse et dans le fond, le système, à toutes les 30 secondes, va émettre un point. Donc, aussitôt que je me rapproche de l'adresse, je peux pèser sur le point et là, j'ai accès à la vidéo en direct de ce qui s'est passé. Je peux transmettre cette vidéo-là à mes clients ou à la ville, selon le cas, et régler les situations vraiment rapidement. Ça évite parfois des soucis aussi à mes chauffeurs parce qu'ils ne sont pas toujours impliqués. Puis moi, ça me permet de retourner à mes occupations rapidement parce que c'est beaucoup plus vite que de toujours être obligé de se déplacer. Merci, Amélie, pour ton temps aujourd'hui. En tant que directrice des opérations chez vous et aussi camionneuse, tu parles vraiment avec expérience et ça a été vraiment apprécié. Merci, ça a été un plaisir pour moi aussi. Ce segment vous a été présenté par RMT. On se trouve en compagnie de Jonathan Beauvais, qui est porte-parole pour Contrôle routier Québec. Jonathan, on se trouve dans votre unité mobile de prévention qui sienne les routes à travers le Québec. Il va sensibiliser, oui, les camionneurs, mais également la population, les conducteurs en général. Exactement. L'unité mobile de prévention nous permet de faire de la sensibilisation sur l'ensemble des thématiques qui sont touchées par la Société de l'assurance automobile du Québec. Donc, oui, les camionneurs, on va parler de différentes thématiques avec les gens de l'industrie, mais aussi le grand public à qui on va sensibiliser au partage de la route, entre autres avec les véhicules lourds. Mais on va aussi parler de vitesse, de ceinture de sécurité, de distraction. Donc, tous les sujets peuvent être abordés à bord même de cette unité mobile. Et cette fois-ci, on parle de défectuosité mécanique. On se trouve devant un panneau des composantes d'un système de freins pneumatiques, parce que c'est courant qu'il peut y avoir des défectuosités mécaniques. Tout à fait. Lors de nos opérations d'inspection mécanique, donc dans le cadre de notre travail, 20 % des véhicules qu'on intercepte, auxquels on fait une vérification mécanique, va être mis hors service dû à une défectuosité mécanique majeure qui va devoir être réparée avant de reprendre la route. Et 50 % de ces défectuosités mécaniques majeures-là touchent le système de freinage pneumatique, dont la majorité concerne le mauvais ajustement des systèmes de freins. Donc, on a développé un panneau de freins ici qui est fonctionnel, qui nous permet d'expliquer aux conducteurs, aux propriétaires de flotte, aux mécaniciens de flotte de transport, le bon fonctionnement et la bonne utilisation d'un système de freinage pneumatique comme celui-là. Donc, on est capable de bien les sensibiliser pour éviter, en fait, de revoir cette défectuosité-là sur nos routes. Est-ce que c'est compliqué de l'ajuster? Est-ce que les camionneurs peuvent le faire eux-mêmes? Les conducteurs n'ont pas à faire le réajustement manuellement eux-mêmes parce que c'est un système de freinage qui est automatique. Donc, c'est un relevier de frein à réglage automatique. Ce que les conducteurs peuvent faire, par contre, c'est le matin, lorsqu'ils font leur ronde de sécurité, qui est obligatoire, il y a une petite méthode qui ne prend pas beaucoup de temps, qu'ils peuvent faire à ce moment-là à tous les matins avant de partir. Donc, on fait monter notre système, notre air à son maximum dans notre cabine. Et à ce moment-là, on va faire cinq applications de frein à fond, ce qui va nous permettre de faire fonctionner le levier de frein à un réglage automatique. Nous, on a ajouté ici une petite bande rouge qui nous permet de voir le travail exactement du levier de frein. Donc, si je fais une application de frein, on va voir la petite bande rouge se tasser à partir du moment où l'application va être au frein. Donc, il va se réajuster lui-même automatiquement. On fait un exemple. On voit ici qu'il travaille. Donc, si on fait cinq applications comme ça à chaque matin, ça permet au système de freinage de bien se réajuster et d'avoir des freins qui vont mieux fonctionner tout au long de notre journée. Et on l'a vu, là, ça prend quelques secondes et on comprend que c'est pour la sécurité, mais c'est également pour l'optimisation de notre système de frein. Exactement. Super! Merci beaucoup, M. Beauvais. Merci. Ce segment vous a été présenté par la Société de l'assurance automobile du Québec. Ensemble, on est partis Saint-Joseph-de-Beauce jusqu'à Québec. À quelques reprises pendant le trajet, vous m'avez parlé de votre chéri, Carmen, qui vous aimez beaucoup. Oui, Carmen. Vous êtes père de deux enfants, grand-père de quatre enfants, arrière-grand-père de neuf enfants. Oui, la fierté. Trouvez-vous ça difficile, des fois, d'être à l'extérieur? Vous devez manquer des anniversaires, des événements spéciaux. Bien oui. Puis c'est dur pour une femme parce que des fois, elle va acheter des billets pour un spectacle. Oublie ça, il n'est pas là. Fait que là, il faut qu'elle trouve une amie pour partager le billet. Fait que c'est ça qui est le plus difficile à ce moment-là. C'est dur pour la vie familiale. C'est dur. Je ne me en cacherai pas, là. J'ai manqué beaucoup de choses. Tu sais, mes enfants, ma femme, elles ont élevées tout seules. Oui. Hein? Puis depuis plusieurs années qu'on a les téléphones, ça a commencé avec des gros téléphones, là. Oui. Aujourd'hui, avec ceux-là, c'est facile. On sent que ça bouge, là, en arrière de nous. C'est qu'on est arrivé au doc. En fait, il y a le chargement de votre marchandise. Oui, oui, oui. Mais ils sont en train de charger un voyage de zinc qui s'en va en Pennsylvanie. Ce qui veut dire que ce n'est pas moi qui vais aller le porter. Je n'ai pas de permis où les états. Bien, ce sera pour une prochaine fois, non? En fait, oui. Moi, je vais le ramener au garage. Puis de là, un autre camionneur va le prendre pour aller en Pennsylvanie. Vous êtes encore là, à 78 ans. Ça fait longtemps que vous auriez pu prendre votre retraite. Qu'est-ce qui vous tient dans ce métier-là? J'aime faire de la route. J'aime voir du paysage, voir du monde. J'aime... Moi, ma blonde, elle trouve, je suis placoteux. Mais j'aime... Moi, je vais arriver n'importe où, puis je ne connais pas personne. Je vais y adresser à la parole. Bonjour, hi, en anglais, whatever. Tu sais, parce que je suis vilain. Je ne suis pas gêné. Puis ça commence. Tu sais, tu parles, tu peux parler une demi-heure, trois quarts d'heure, des fois, à propos de n'importe quoi. Politique, n'importe quoi, tu sais. C'est le fun. Tu vois du monde, tu vois le paysage. Puis on voit les maux justes de belles places. Oui. Qu'est-ce qui fait en sorte, Gilles, en terminant, que vous êtes un croqueur pour la vie? Bien, c'est ma vie. C'est ma vie. Moi, quand je pars avec un voyage, elle me donne un endroit où aller, des villes. Je suis heureux comme un pape. Oui, oui. Mettre deux veaux, trois roues à la maison, mais après ça, là... Il faut repartir. Appelle le boss. Un tiers voyage. Ça paraît que vous êtes heureux. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça m'a fait de grands plaisirs. On s'entend à la maison, le résumé, 63 ans d'histoire en 10 minutes. Ce n'est pas facile. Il y aura encore beaucoup d'histoires que vous auriez à raconter, mais ce sera pour une prochaine fois. Merci beaucoup, Gilles. Vous avez l'inspiration. C'est moi qui te remercie, ma belle-fille. Je suis content de t'avoir reconnu. Moi aussi, c'est respect. OK. Merci, mon pote. Merci à toi, là. C'est déjà tout pour cette semaine. Je vous rappelle à la maison que nos émissions sont disponibles en rediffusion sur télé-mag.tv. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine alors qu'on rencontre Jeannie Dufresne. Vous allez voir une camionneuse qui a décidé de faire de sa profession son mode de vie. Vous ne voulez pas manquer ça. C'est un rendez-vous. Sous-titrage ST' 501 Trockeur pour la vie Vous a été présenté par Transport Magazine Trucker's Bar The Rose Trockeur pour la vie Sous-titrage FR ?